La guerre froide, la guerre du Vietnam Après la crise des missiles en 1962 à Cuba, Kennedy et Khrouchev comprennent la nécessité de renforcer le dialogue entre les deux blocs. S'ensuit une période de détente qui n'exclut cependant pas les conflits indirects comme l'intervention des États-Unis au Vietnam qui se soldera par des millions de morts et une humiliante défaite pour la puissance américaine. Quelle est la situation politique du Vietnam ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée japonaise occupe les anciennes colonies européennes, notamment ce que l'on appelle alors l'Indochine, formée du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Après la capitulation japonaise de 1945, ces territoires déclarent leur indépendance. C'est le cas en septembre 1945 de la République démocratique du Vietnam. Mais les anciens colonisateurs tentent d'y restaurer leur domination. Un corps expéditionnaire français est envoyé sur place, c'est le début de la guerre d'Indochine. Les hostilités durent de 1946 à 1954. Elles s'achèvent sur la défaite française de Die Bien Phu et les accords de Genève qui conduisent à l'indépendance du Vietnam. Le pays est divisé en deux zones idéologiquement opposées. Au nord, un régime communiste et au sud, un régime nationaliste soutenu par les Américains. Le nord du président communiste et anticolonialiste Ho Chi Minh ambitionne de réunifier et de contrôler tout le pays. Ils s'appuient pour cela sur une organisation de résistants communistes au sud Vietnam, le FNL ou Viet Cong. Quelle est la position américaine ? Les États-Unis ont une stratégie anticommuniste. Pour eux, c'est la doctrine de l'endiguement qui s'applique. Il faut empêcher l'expansion du communisme. Ils craignent en Asie un effet domino qui se propage aux autres pays. Cela implique pour eux de soutenir les autorités du sud du président Diem. Mais celui-ci perd la confiance des Américains qui soutiennent un coup d'état militaire contre lui. En 1963, Diem y est tué. Le nouveau régime ne parvient pas à contenir la résistance communiste et les Américains renforcent leur présence militaire. Les États-Unis attendent un prétexte pour pouvoir s'impliquer plus directement. Il intervient en août 1964 lors des incidents du golfe du Tonkin. Que sont les incidents du golfe du Tonkin ? L'élément qui va déclencher l'intervention américaine au Vietnam. Le 2 août 1964, un destroyer américain en mission de reconnaissance déclare avoir été attaqué dans les eaux internationales par des torpilleurs nord-vietnamiens. Il a été atteint par une seule balle de mitrailleuse. Deux jours plus tard, le 4 août, les destroyers américains sont à nouveau attaqués. Et durant près de deux heures, ils tirent sur des cibles détectées au radar. Le gouvernement du nouveau président américain, Lyndon Johnson, fait de l'incident un prétexte pour faire adopter au Congrès américain une résolution qui permet une intervention massive au Vietnam. De nos jours, les documents déclassifiés et les travaux des historiens démontrent que le 4 août, il n'y a eu aucune attaque. Les destroyers américains ont bien cru être menacés. Mais il s'agissait d'une erreur et tout laisse à penser qu'ils ont tiré deux heures du rang sur un ennemi inexistant. Comment se déroule le conflit ? De 1964 à 1973, les États-Unis interviennent massivement pour écraser les forces communistes. Des bombardements massifs, deux fois plus de bombes larguées que durant toute la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à 500 000 soldats américains se battent sur le terrain. Toute la péninsule est à feu et à sang. Mais la résistance communiste des Vietcang est farouche. Ils sont ravitaillés depuis le nord par la piste Ho Chi Minh, un ensemble de routes et de sentiers passant par le Laos et le Cambodge. Ils sont plus de 300 000, mobiles et soutenus par une grande partie des paysans et d'unités nord-vietnamiennes venues en renfort. Les Américains font bombarder et brûler les villages. Des armes dévastatrices sont utilisées comme le napalm, de l'essence gélifiée sous forme de bombes incendiaires qui collent à la peau et brûlent les tissus jusqu'à l'os. De l'agent orange, un défoliant, c'est-à-dire un herbicide destiné à détruire la végétation dans laquelle les Vietcang se dissimulent, est déversé sur les forêts et les cultures, les ravageant et provoquant des pollutions, des intoxications, de graves malformations et des cancers, cela même des années après la fin du conflit. Les horreurs de cette guerre soulèvent une partie de l'opinion publique contre elle. Le gouvernement américain avait autorisé des journalistes à filmer le quotidien des troupes. Les citoyens américains assistent alors à un véritable massacre. A cette époque se développe le mouvement hippie qui rejette les valeurs traditionnelles et la société de consommation. Le festival de musique de Woodstock en 1969 illustre ce mouvement. Les chansons des Beatles, des Rolling Stones ou de Bob Dylan rythment les grands rassemblements de jeunes. Le slogan « Faites l'amour, pas la guerre » est popularisé par des étudiants américains dénonçant tout à la fois la guerre du Vietnam et le racisme encore présent aux États-Unis. Progressivement, le camp des faucons favorable à la guerre cède le pas aux colombes en faveur de la paix. Comment se termine le conflit ? La guerre se poursuit jusqu'en 1974, date à laquelle les États-Unis sont contraints de se retirer. Le Nord-Vietnam réunifie le pays en 1975 sous le nom de République socialiste du Vietnam. Les conséquences de la guerre sont terribles. 58 000 soldats américains ont été tués et près de 4 millions de Vietnamiens ont perdu la vie. L'environnement est dévasté par les armes chimiques qui laissent des séquelles sur les survivants et leurs descendants. L'image des États-Unis est ternie pour longtemps par les horreurs de cette guerre. En résumé, après la guerre d'Indochine et la défaite française à Dien Bien Phu, le Vietnam est divisé en deux. Les USA soutiennent le sud du président Diem face au nord communiste du président Ho Chi Minh. En 1964, les incidents du golfe du Tonkin servent de prétexte à une intervention massive des États-Unis. Plus de 500 000 soldats américains seront déployés et des bombardements massifs de napalmes et d'agents oranges ne feront pas plier les Vietcans. Une partie grandissante de l'opinion publique, dont la jeunesse hippie, s'oppose à la guerre. Le slogan « Faites l'amour, pas la guerre » est à la mode. En 1974, les États-Unis se retirent. Le Vietnam communiste est réunifié en 1975. Près de 4 millions de Vietnamiens sont morts dans le conflit. Près de 4 millions de Vietnamiens sont morts dans le monde.